Il était une fois des Lilliputiens qui étaient mineurs. Ils vivaient dans les mines de nuages. Les Lilliputiens mesuraient 10 cm de haut. Leurs habits étaient en or et en pierre précieuse qu'ils trouvaient dans la mine. Ils ressemblaient à des lilliputiens. Les hommes avaient des queues de singes. Un jour, 4 d'entre eux, Jean-Baptiste, Diamant, Bling Bling, Fish Pops, trouvèrent le bout de la mine. Ils tombèrent sur le chapeau d'une dame très riche. Et la dame très riche sentit les Lilliputiens sur son chapeau. Elle mit sa main à droite et les 4 amis allèrent à gauche. Puis la dame mit sa main à gauche. Les Lilliputiens prirent peur et se cachèrent à droite. Heureusement, la dame abandonna et elle alla aux toilettes du restaurant de la tour Eiffel. La dame voulut se recoiffer et les Lilliputiens sortirent du chapeau. La dame se lava les mains et fit tomber beaucoup d'eau à terre. Les petits Lilliputiens durent se débrouiller parce qu'une petite flaque d'eau, pour eux, c'était la même chose qu'un lac immense. Les 4 amis allèrent fouiller dans les poubelles et trouvèrent deux capsules et deux bâtons de sucette. Ils traversèrent la flaque d'eau. Puis la dame très riche alla se changer en chef cuisinière. Et les Lilliputiens allèrent dans la cuisine goûter les plats. La chef arriva et vit les 4 petites créatures. Elle eut peur. Curieuse, elle leur demanda qui ils étaient et comment ils s'appelaient. Ils lui répondirent et ils dirent ensuite à la dame. Il manque un peu de sel. Puis la chef goûta. Oui, il manque un peu de sel. Les 4 amis se firent engagés parce que la chef reconnut qu'ils avaient raison. Et la chef du restaurant leur fit une petite maison. Blinkblink fut le cuisinier. Diamant fut la serveuse. Et Jean-Baptiste fut le chasseur. Et dirigea les autres chasseurs. Bichpofs goûta les plats de Blinkblink. Et ils vécurent heureux dans le restaurant de la tour Eiffel de Paris.